Bonjour les amis, c'est Darksteaf, bienvenue sur Dark Arcade. Alors aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui fait peur. Il y aura un manoir hanté, des fantômes, des démons plus horribles les uns que les autres. Ce jeu, c'est Sunshine Manor Prolo. Oh putain ! Il a été réalisé par Fossil Games. C'est un jeu d'aventure action au style rétro 8 bits avec plein de pixels de partout. Il est disponible sur Windows, Mac et Linux. Et donc, on va le découvrir ensemble en parcourant cette démo qu'on nous a mis à disposition. Un petit truc. Si tu ne veux pas que je t'envoie un sort ou que je t'envoie un groupe de démons, abonne-toi à la chaîne. Clique sur la petite cloche pour te tenir au courant des nouvelles vidéos et mets un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça améliore le référencement sur YouTube. Allez, à tout de suite ! Donc c'est parti ! Donc là, on est sur l'écran d'accueil. On nous dit qu'on peut jouer au joystick et avec les touches du clavier. Donc nous, on va jouer au joystick. Donc Halloween 1980, on voit qu'il y a trois enfants qui sont sur une allée un peu dégradée. Donc là, il y en a une qui dit « Oh, tiens, cette soirée, ça a été un flop. » L'autre qui dit « Ah, ben, moi, j'ai eu qu'une pomme et quelques bonbons. » Et toi, Ada, alors Ada, c'est le fantôme, elle a eu presque rien, si ce n'est ce petit morceau de papier. Et là, on voit qu'en fait, on nous montre les contrôles pour pouvoir interagir avec le jeu. Donc là, c'est super terrible. Tu es sûr que tu veux faire ça ? Ouais, allons-y, ça pourrait être fun. Mais il y a des choses horribles, des histoires horribles qui se disent. Est-ce que c'est vrai ? Tu penses vraiment que c'est M. Sunshine, lui-même, qui a tué tous ces gens ? Oui, je crois. Et ça s'est produit il y a déjà quatre ans. Allez, on va taper à la porte et puis on verra bien. Et là, le fantôme, il se demande « Mais pourquoi vous ne le faites pas, vous ? » Et pourquoi ce n'est pas vous ? Ah, ben là, du coup, ils ont une excuse toute trouvée. C'est par ordre alphabétique. Elle s'appelle Ada, c'est la première. Et du coup, elle y va. Ah, donc là, on contrôle le fantôme. Et je suppose qu'on va aller taper à la porte pour récupérer des bonbons. Bon, ben là, la porte, elle s'est barrée. Enfin, je veux dire, elle s'est cassée. Mais elle est ouverte. Allez, go, on y va. Je vous passe des fois un petit peu les dialogues. Allez, on y va. Donc là, c'est l'intérieur de la maison ou du manoir. C'est... Pourquoi toutes les lances sont éteintes ? Peut-être on devrait y aller quand même. Non, non, restons là, restons là. Et qu'est-ce qui va arriver là, maintenant ? Allez, on va essayer de voir, faire un petit tour, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Et là, hop ! Donc là, il y a une première... Un premier enfant qui s'est fait kidnapper. Betty, d'ailleurs. Ben là, je pense que c'est la deuxième. Wendy. Et donc, il ne doit rester que Ada. Donc là, je demande où ils sont. Mais qu'est-ce qui se passe ici, quoi ? Je ferais mieux de partir. Ah, et là, il a failli se faire kidnapper, mais apparemment, il y a eu de la magie ou je ne sais pas quoi. Ah ben là, il y a un petit fantôme qui a l'air plus tout mignon et qui dit, ah ben tiens, je ne l'avais jamais vu disparaître comme ça. Quoi ? Un fantôme ? Non mais attends, tu peux me voir ? Oh my god ! C'est vrai ! Je dois partir. Et là, le fantôme dit, non, 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 ne t'en va pas. Tu es la première personne qui peut me voir depuis dix ans. Tu veux dire qu'il y en a plusieurs comme vous ? Oui, on attend quelqu'un qui pourrait sans doute nous délivrer. Et là, donc, elle lui demande, c'était quoi ce pouvoir qu'elle a généré pour faire partir le, je ne sais pas, le kidnappeur ? Je ne sais pas si c'est un démon, un vampire ou... Ok, donc là, le fantôme dit que les amis de la petite fille sont en vie, pour le moment. Donc là, le fantôme dit que Ada est spécial, mais Ada répond spécial ? Enfin, moi, je ne suis personne, je veux juste retourner chez moi. Et elle dit, j'ai bien peur que tu ne puisses pas. Ta seule chance de partir, c'est de secourir tes amis. Et comme ça, vous pourrez partir tranquillement. Et donc, là, elle lui demande si elle peut utiliser de nouveau son pouvoir magique. Et donc, là, on va essayer. Tac, gagner. Donc là, le fantôme dit, c'est cool. Donc, ah oui, du coup, c'est le Shadow Man, il s'appelle comme ça. Il déteste ça. S'il vient vers moi, j'aurais juste à activer ce pouvoir pour le faire fuir. Donc, il faut vraiment que tu nous libères tous. Et que tu sauves tes amis. Est-ce que tu penses que tu pourras le faire ? Et comment je peux vous délivrer ? Cherche-nous. Nous sommes cachés dans le manoir. Appelle-nous et ils nous apparaîtront. Donc, je suppose qu'il faut utiliser le pouvoir magique pour les détecter. Donc, là, il faut qu'elle parte, je crois. Allez, go. Et là, l'aventure commence. Alors, nous pouvons aller en haut, à droite, à gauche. Le pouvoir, c'est avec le deuxième bouton. Ah, et il se recharge avec la barre en haut. Est-ce qu'on peut allumer les lumières ? Ouais. Je ne sais pas ce que ça fait. Donc, là, c'est la démo. Donc, vous voyez, le jeu, il est en pixel 8 bits. Franchement, c'est super beau. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, là, on doit être dans le garage. Des voitures classiques. Donc, là, une spatule. Une spatule de, je ne sais pas quoi, pour la cuisine. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais tout allumer, comme ça. Vraiment, c'est vraiment, vraiment super, super joli. Bon, il y a ce halo, là. Alors, je ne sais pas s'il est tout le long du jeu ou pas. Ouh là, ça, c'est une grande pièce. Il y a un escalier ici. Je vais quand même faire le tour. Une fontaine. Donc, là, il se dit qu'il y a une fontaine en plein milieu de la maison. Et qu'il y a une statue, mais je ne l'ai pas bien vue. OK. Bon, là, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, des détritus. Rien d'utile. Bon, donc, il y a un étage. On a vu. Ah, là, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est ? Elle est morte. Une plante, mais elle est morte. C'est là-dessus. OK, elle n'a pas la couleur. Donc, il n'y a rien à faire. Une télé. C'est une vieille télé. Elle pense qu'elle ne pourra pas s'allumer toute seule. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça, mais... Ah, la cuisine. Oula, ça bouge. Qu'est-ce que c'est ? Alors, des tonnes de vaisselle sale. D'accord. Donc, ça, c'est un chariot. Pour servir. Donc, là, si ça bouge, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Je vais essayer la magie. OK, donc là, on a le fantôme cuisinier. Bonjour, mon ami. Ah, c'est marrant. Ils ont mis des expressions bien françaises dans le texte. Donc, là, ils demandent qu'est-ce qu'on fout dans la cuisine. Et donc, là, il dit... Ta cuisine ? Mais qui tu es ? Donc, il dit qu'il est le... Le cuisinier. Là, il lui demande, mais tu sais que tu es un fantôme, quand même ? Moi, un fantôme ? Mais jamais de la vie. Je suis 4 étoiles. Je suis cuisinier 4 étoiles au Michelin. Et je pense que je le saurais si j'étais un fantôme. J'ai rencontré une de tes amies. Et je pense qu'elle va nous... Elle est là pour... Je suis là pour vous aider. Donc, là... Oui, non. Peut-être que le cuisinier peut nous aider. Et donc, là, il dit qu'il ne peut pas nous aider sans sa spatule. Donc, là, on l'a récupéré, mais... Mais on l'a récupéré, on va lui donner deux suites. Et donc, là, elle lui demande si... On lui demande si on peut... S'il peut nous dire, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, là, il dit... Oui, mais tu m'as dit que j'étais un fantôme. Donc, là, il dit... Oui, finalement, maintenant que tu me le dis, je ne peux rien toucher. Et la dernière chose que je me rappelle, c'est que M. Heitken avait vraiment faim. Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, il se rappelle de où il est. Il ne me laissera jamais partir. Tu dois me sauver. Aide-moi. Et là, donc là, il va utiliser son dernier... Sa dernière énergie pour ouvrir un portail... Pour aller là, sans doute, où il est retenu prisonnier. Bah, il est beau, hein ? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien fait, ça. Ça donne un bon effet. D'accord, donc là, il est enchaîné sur une sorte de puits ou je ne sais pas quoi. Il y a des yeux derrière. Ouais, c'est ça. Un puits, une fosse. Donc là, oui, il dit qu'il est là depuis un bon moment. Ok, bah là, il y a un démon qui lui demande de cuisiner à chaque fois. Et il a la clé du cadenas. Donc, il va falloir trouver la clé et le délivrer. Par contre, il dit qu'il faut faire attention parce qu'il y a plein de petits démons tout autour d'ici. Ouais, d'accord, on peut les garder à distance avec notre sort. Allez, on va l'aider. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Ouais, ça a l'air d'être... On est toujours dans la cuisine, mais par contre, on est dans le côté obscur de la force, quand même. Parce que là, c'est tout plein de sang, avec des crânes. Ah, ça doit être ça, les petits fantômes. Donc là, on a un coup, je pense, je ne sais pas s'il doit être paralysé. Et là, tac. Ah, il y a une petite rémanence, c'est fait pour, mais c'est rigolo. C'est genre, on est dans une dimension parallèle. Donc là, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas après, si tout le jeu sera comme ça, s'il y aura des nouvelles fonctions qui vont être ajoutées sur le jeu final. Mais déjà, là, c'est pas mal. C'est mignon. Encore un autre, mais bon, si on ne reçut pas, je vais le laisser. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul chemin. Ah oui, donc là, ça s'est transformé en une fontaine de sang. Là, il y en a un. Il y a toujours les escaliers. Donc là, c'est encore des fontaines de sang. Je vais déjà faire le rez-de-chaussée et après, j'irai au premier étage. Ce qu'il y a de ce côté. Rien. Toujours, première fois, il clignote, comme ça. Deuxième fois, il disparaît. Il n'y a plus les voitures, il n'y a plus rien. On est où ? On doit être dehors. Là, il y a un gros démon avec un gros ventre. Ça doit être sûrement lui. On va lui parler. Salut ! Tiens, tu n'as pas peur de moi ? Non, tu n'as pas l'air de pouvoir m'attraper. C'est vrai, tu as raison. Le seul exercice que je fais, c'est de mettre de la nourriture dans ma bouche. Si je t'apporte de la nourriture, est-ce que tu pourras m'aider ? Tu peux essayer. Le dernier morceau, sans doute, ça doit être un truc de bouffe. Ça a été volé par un petit qui s'est enfui. Ok, je l'ai vu crapahuter à l'étage. Il lui dit d'abord la nourriture et après je t'aiderai à retrouver la clé. Donc là, il faut qu'on aille à l'étage du coup. Ok, là c'est bon. Alors je ne sais pas si les deux escaliers mènent au même endroit. C'est le bas. Alors, je suis à l'étage. Qu'est-ce qu'il se passe par là ? Il ne se passe rien. Il y a un démon. Je me suis trompé de bouton. Il y a des squelettes, mais je ne peux pas interagir avec. Avec le décor, là, pour l'instant. Là, on peut redescendre. Et là, on peut redescendre aussi. On va redescendre là. Là, c'est la fontaine. Ah, il est là. Donc là, c'est le dernier morceau de nourriture. Bon, un coup, ça ne suffit pas. Un coup, ça ne suffit pas. Deux coups, ça ne suffit pas. On va quand même essayer de l'éclater quand même. Trois coups non plus. Enfin, je ne sais pas si je fais ça pour rien ou pas. Ok. Donc là, on a récupéré. La nourriture. Je suppose qu'il faut descendre. Donner ça au gros démon. On va passer par là. On passe par le garage. Pour ressortir. Donc, on lui donne à bouffer. Donc là, elle lui dit, bon, voilà, maintenant que tu as vu la nourriture, est-ce que je pourrais avoir la clé ? Et là, il dit, oh merde, j'ai oublié. Où c'est que je l'ai mise ? J'avais trop faim. Je suis un cauchemar quand j'ai faim. Je mange n'importe quoi. Ok. Voilà. Donc là, nickel. Là, on l'a fait complètement éclaté. On a récupéré la clé. Clé de démon, démonique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller délivrer le cuisinier. Le chef 4 étoiles Michelin. Ah non, ce n'était pas là. C'était là. C'était là. C'était là. Merci, tu m'as sauvé. C'est sûr. Est-ce que tu... Tu ne veux pas savoir ce que j'ai fait pour faire ça ? Elle lui dit de reculer. Merci, mon esprit est maintenant libre. Prends cette... Cette orbe d'esprit. Je suis sûr que tu en auras besoin le long de ton voyage. Maintenant, pars et... Et va délivrer tous les autres... Va aider tous les autres âmes. Avant que ce soit trop tard. Ok, donc là, on l'a libéré, mais... Ah oui. Donc, on a un portail là. Ça, j'aime bien, cette petite animation-là. Et c'est la fin de la démo. Donc, écoutez, on va en rester là. Moi, vraiment, j'adore ce jeu. Et je vais attendre qu'il sorte tranquillement pour pouvoir jouer à la version finale. Bien, écoutez les amis, cette démo, elle est terminée. On l'a faite ensemble. Et j'ai qu'une chose à dire vivement que le jeu sorte pour que je puisse me faire l'aventure et m'amuser pendant un petit moment. Allez, bye bye. Et à bientôt sur Dark Arcade. Ciao ! Sous-titrage ST' 501